Nous allons maintenant à l'ordre du jour au point 10.06. Mme Château-Vert. Adoptez l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 11 mars 2019. Je propose. Adoptez. 10.07. Approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement tenus les 11, 19 et 28 février 2019. Je propose. J'appuie. Adoptez. Point 20.01. Accorder un contrat de service professionnel à la firme L'Atelier Urbain Incorporé pour l'élaboration d'une planification détaillée de l'air Todd, des gares, Chabanel et Hansic pour une somme maximale de 89 795,48 $ sous, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres publics pour lequel il y a eu deux soumissionnaires et approuver un projet de convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adoptez. 20.02. Accorder un contrat de service professionnel à WSP Canada Incorporé pour la gestion et la surveillance de travaux d'infrastructure municipale de la phase 2 du projet Voltige pour une somme maximale de 85 081,50 $ sous, taxes incluses, et approuver un projet de convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adoptez. 20.03. 20.03. Approuver les conventions à intervenir avec différents organismes dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité et octroyer des contributions financières totalisant 322 895,70 $ sous. Je propose. J'appuie. J'appuie. Adoptez. Offrir au conseil municipal en vertu de l'article 85 de la charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec de prendre en charge la conception et la réalisation de travaux de voirie visant la reconstruction de conduite d'aqueduc sur diverses rues de l'arrondissement et ce, dans le cadre de son programme de réfection routière 2019. Je propose. J'appuie. Adoptez. 20.06. Offrir au conseil municipal en vertu de l'article 85 de la charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de voirie visant la réhabilitation des rues du réseau routier artériel qui, avant le 1er janvier 2015, était comprise dans le réseau routier local et ce, dans le cadre de son programme de réfection routière 2019. Je propose. J'appuie. Adoptez. 20.07. Autoriser une dépense additionnelle maximale de 113 153 $ et 38 sous, taxes incluses, pour la fourniture du service de location d'un tracteur-chargeur avec opérateur pendant les opérations de déneigement pour la saison 2018-2019, dans le cadre du contrat accordé à Groupe Images Incorporés, majorant ainsi le montant total du contrat de 76 869,99 sous à à 190 023 $ et 37 sous, taxes incluses. Je propose. J'appuie. En B. Je propose. J'appuie. Adoptez. Adoptez. 30.01. J'appuie. 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 Adoptez. Adoptez. Point 30.06. Enregistre. 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 Approuver la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement, autoriser l'occupation du domaine public et dicter selon le cas des ordonnances permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, d'aliments et de boissons alcooliques ou non, de même que la consommation de boissons alcooliques, l'utilisation de barbecues mobiles, la tarification, l'installation de bannières et la fermeture de rue. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 40.02. Approuver la tenue d'activité de promotion commerciale durant l'année 2019, autoriser l'occupation temporaire du domaine public et dicter selon le cas des ordonnances et autorisant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, d'aliments et de boissons alcooliques ou non, de même que la consommation de boissons alcooliques, l'utilisation de barbecues mobiles, l'installation de bannières et la fermeture de rue. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 40.03. Accepter la somme de 120 000 $ que le propriétaire du terrain situé sur le côté est de l'avenue Martin au sud du boulevard Gouin-Ouest doit transmettre à la Ville en satisfaction du règlement 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopter. 40.04. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction une résolution visant à autoriser l'occupation et l'aménagement d'une aire de stationnement accessoire sur un terrain vacant en front de la rue Maillard entre les rues Chabanel et de Louvain. Je propose. J'appuie. Adopter. J'appuie. Adopter. 40.05. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble portant les numéros 714 et 716 Rue Lejean-Est et 9060 Avenue de Château-Briand à des fins de restaurants et de cafés-terrasses. Je propose. J'appuie. Adopter. J'appuie. Adopter. 40.06. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 55 Rue Lejean-Est l'agrandissement du bâtiment et le réaménagement d'une aire de stationnement extérieure. Je propose. J'appuie. Adopter. 40.07. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à la régularisation d'un empiétement dans la marge latérale ouest et la marge arrière du bâtiment portant les numéros 343 et 345 Boulevard Henri-Bourassa-Ouest. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 40.08.A. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement concernant le droit de visite et d'inspection sur le territoire de l'arrondissement. Je propose. B. Pardon, je donne l'avis de motion. B. Prendre acte du dépôt du projet de règlement concernant le droit de visite et d'inspection sur le territoire de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 51.01. Nommer deux nouveaux membres citoyens et reconduire trois autres membres pour un mandat de deux ans au comité consultatif local de patrimoine et de toponymie. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 70.01. Prendre acte des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 7 novembre 2018, 5 décembre 2018 et 16 janvier 2019. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Alors, 70.03. Nous levons la séance. Merci beaucoup et au mois prochain. Merci. Merci.